bonjour à toutes et à tous c'est CRM bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui un petit rapport quand même avec la moto forcément je vais vous montrer comment fixer le support gopro pour qu'il s'adapte parfaitement au casque aux courbes du casque pour pas grand chose donc avec la pâte à réparer patex un peu de scotch de peinture du papier à penser et un crayon gris voilà à cause des courbes du casque le collant 3 m ne colle pas partout et au bout d'un certain temps et ben ça fait plus effet ça bouge et l'angle de caméra n'est plus le même qu'au début des vidéos du tournage des vidéos donc on va y remédier alors je vais commencer par retirer et laisser le support sur le casque voilà donc ici le support de casque était placé comme ça à l'origine donc pour le remettre à peu près au même endroit je vais le tracer sur du scotch pour la peinture hop on l'en met ici avec mon crayon gris je trace sur le scotch on l'en met ici pour tracer dans l'autre sens donc maintenant je peux enlever le support et son scotch troisième et là maintenant je vais recouvrir toute la surface de scotch de peinture en essayant de ne pas trop faire de plis au niveau des courbes voilà donc je vais retracer l'endroit où se trouvait mon support approximativement donc on va avec la pâte adapter le support aux courbes du casque de poncer l'arrière du support pour que la pâte à réparer s'accroche correctement voilà donc c'est poncer alors la pâte c'est pas On va malaxer maintenant la pâte. Voilà, ce malaxer est bien homogène. Et faire un petit pâté. Je vais venir ici mettre à l'arrière du support. Et maintenant, on va venir tout simplement appuyer. Ici, au niveau du casque pour que la pâte vienne chitter dans tous les sens. Et s'adapte parfaitement aux courbes du casque. Et ensuite, avec le couteau, il n'y a plus qu'à retirer l'excédent, approximativement. Ça s'en laisse très bien avec le papier collant pour peinture. J'ai plus qu'à laisser sécher. Et je vous reprends pour la suite. Alors voilà, c'est sec. Vous voyez que les courbes du casque se sont imprégnées. J'ai bien découpé. Maintenant, on peut faire un petit ponçage au niveau des arêtes pour rendre plus esthétique. Et je vais même... Voilà. Ça s'adapte parfaitement. Avec l'épaisseur de l'autocollant 3M, ça va coïncider parfaitement. Un petit peu de ponçage. Je vais même pousser le vis à le mettre en couleur. Je reviens tout de suite. Voilà. Donc j'ai peint le tout en noir. C'est sec. J'ai plus qu'à mettre le scotch 3M dessus. Enlevé évidemment. Le scotch en repérant au moins un angle sur le casque. au crayon gris. Enlevé. Enlevé. Oh. Je sens bien sous mes doigts, les courbes, je ne sais pas si on peut les voir, les courbes du casque, j'ai mon point qui est ici, si je mets à l'envers ça ne peut pas fonctionner Voilà, il s'adapte, nickel, il n'y a plus qu'à l'enverser, serrer avec la presse, attendre que ça sèche, le tour est joué, alors nous voilà pour la suite de la vidéo, je me suis aperçu qu'en fait, la pâte à réparer n'avait pas adhéré au support, donc c'est pas bien grave. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! voilà il n'y a plus qu'à attendre même comme ça en ne mettant qu'au centre ça va bien déborder voilà les cinq minutes sont écoulées alors il n'y a plus aucun danger ça tient parfaitement voilà alors c'est terminé c'est collé ça tient super bien j'aurais pu que le réglage de la gopro à repositionner parce que ça a sûrement bougé un petit peu je crois que ça m'a l'air pas mal un petit filtre voilà voilà et bien voilà c'est la fin de la vidéo si celle ci vous a plu n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu mettez moi en commentaire si ça vous a plu et si vous voyez des choses à modifier sur le montage du support gopro à bientôt pour une prochaine vidéo c'est concelant